Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Alors aujourd'hui, petit sujet un peu, comment dire, j'ai pas envie de dire spécial parce que sinon ce sera le mot que je tirerai dans toutes les vidéos, tout le monde dit que ces vidéos sont spéciales. Mais là c'est plus le sujet. Encore merci à Pierre, Pierre il m'avait déjà fait des salutations tout à l'heure, du coup j'ai parlé avec Pierre et il m'a offert les chaussures du pack et du coup je les ai portées. Et je trouve que les chaussures sur mon look d'imitation de pack VIP c'est genre trop chelou, c'est trop rigolo. Bon je lui répondrai juste après la vidéo. Mais en gros merci déjà Pierre pour la salutation, merci beaucoup c'est super gentil. Et en fait le sujet de la vidéo on va parler de quelque chose parce que bon ça fait un petit moment qu'il est sorti sur l'Instagram du Star Planet officiel. Mais j'avais pas fait de vidéo parce que je me suis dit ouais il y a tout le monde qui va sauter là dessus, tout le monde va faire une vidéo là dessus. Et finalement je crois même voir une semaine, presque deux semaines plus tard, il y a encore personne qui en a parlé ou du moins j'ai pas réussi à trouver de vidéo qui parlait de ce sujet. Donc si vous avez vu chez quelqu'un une vidéo qui parlait de ce sujet j'en suis navrée, du coup moi j'ai pas vu, du coup j'ai quand même fait une vidéo là dessus. On va parler d'un, enfin si vous avez une théorie ou quelque chose par rapport à ça, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Mais en gros je parle d'un objet, enfin d'un vêtement qui a une valeur de 120 000 Star Coins. Rappelez-vous il y a quelques, je ne sais pas si on peut toujours le retrouver dans l'activité, dans les derniers messages, dans les dernières nouveautés. Est-ce que ça y est encore ou pas ? Est-ce que ça y est encore ou pas ? En gros maintenant sur, non il n'y est pas. En gros en fait sur l'application maintenant on peut avoir une wish list. Donc la liste de souhaits qui est maintenant possible d'activer ça, enfin de l'avoir sur l'application, de rajouter des choses dans votre liste de souhaits ou d'aller dans la liste des souhaits des autres personnages, des autres Movistar à partir de l'application sur téléphone, sur tablette et compagnie. Vous connaissez les bails je pense, vous connaissez même mieux Movistar Planet que moi. Et en gros une image est apparue au moment où de la sortie de cette fonctionnalité sur l'application de Movistar Planet, ils ont sorti une image pour en faire la promo sur l'Instagram officiel de Movistar Planet qui est le msp-du-bas-global qui en gros est justement celui-ci, donc carrément 117 000, voilà. C'est un compte officiel de Movistar Planet pour des questions au support sur le Zen Desk de Movistar Planet, bref. Et en gros, si vous descendez en passe, c'est là aussi que je me spoil sur toutes les nouveautés etc. Et que dès en temps je fais des vidéos au-dessus. Alors c'est juste ici, voilà. Donc en gros ici, wish list is now available on the application. Yeah, and close, and items to your wish list. Bon je troll bien sûr, mais vous aurez compris de quoi on parle ici, de la liste de souhait maintenant qui est disponible sur l'application. Donc je ne vais pas me répéter. Et en fait on peut apercevoir juste en dessous un vêtement qui a l'air selon moi d'être un t-shirt qui vaut 120 000 star coins. Mais c'est... what ? Là on voit bien que c'est une des cheveux à 650, et puis là je ne vois pas trop ce que c'est, on n'arrive pas à voir. Quelque chose qui vaut 650 star coins. Donc on voit bien que prenez dans une wish list. Mais là on voit un t-shirt à 120 000 star coins. Alors maintenant déjà, moi je vous avouerai que je n'ai aucune idée de... est-ce que ça... c'est quoi ? Est-ce que c'est un item genre super rare que personne n'a et qu'il n'est pas possible de trouver ? Est-ce que c'est une nouveauté qui va arriver plus tard ? Mais d'où sort ce t-shirt en fait ? Mais qu'est-ce que c'est ? Enfin si c'est un t-shirt, mais moi je pense que c'est un t-shirt, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Et du coup on va regarder un petit peu les commentaires des personnes qu'ils ont laissés sur le site tout simplement. Peut-être que quelqu'un a plus d'informations. On va essayer de commencer par le bas. Alors j'ai attendu deux ans pour ça. On s'en fout. Et là quelqu'un qui justement dit mais lol what the fuck is that expensive item ? Il dit mais lol mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quel est cet item, enfin cet objet qui vaut super cher ? Ouais il y a tout le monde qui pense. Mais est-ce que ça va être un nouvel objet ? Welcome to the world. What do you put ? Do you put animation wishlist ? Ah oui lui il demande. C'est vrai que c'est pas bête mais que ce serait bien d'ajouter la possibilité de demander des animations. Dans la liste de souhaits ce qui n'est pas bête. Là quelqu'un qui répond 120 000 pour un t-shirt ? What the fuck ? Kidding me ? C'est à dire est-ce que vous vous moquez de moi ? Faut être trop riche pour ça. 120 000 Starcoin. Donc oui il y a pas mal de gens qui l'ont remarqué. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'avait étonné de voir personne parler de ça en vidéo. Donc si vous avez des vidéos qui sont peut-être plus détail, il y a plus de détails, il y a peut-être plus de gens qui sont au courant. N'hésitez pas à me le dire. Là il y a un français qui dit quelque chose, ils le font que maintenant. 120 000 t-shirts. Oh my god, where's the plate is now ? 120 000 pour ça ? J'avoue que là il n'envoie pas du lourd. Vu comme ça déjà on ne le voit pas entièrement. Mais déjà vu comme ça, le t-shirt pour moi il n'envoie pas du lourd. Il doit même en changeant les couleurs faire un truc potable pour 120 000 Starcoin. Franchement, honnêtement, je ne sais pas. Mais moi personnellement déjà un truc à 120 000 Starcoin, on va être honnête entre nous. Un truc à 120 000 Starcoin, si ça on ne voit pas des pétards, ça ne change pas de multicolores, il n'y a pas des paillettes qui sortent, ce n'est pas animé. Ça ne les vaut pas déjà parce que 120 000 Starcoin déjà s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors ça on s'en fout, on s'en fout. 120 000. Là c'est du turc je pense, je ne suis pas sûre. Si d'ailleurs il y a des turcs qui savent traduire ça, parce que moi je ne sais pas. Mais ils parlent de 120 000, peut-être que 120 000, ça peut-être vouloir dire 1000, je ne sais pas. Ça ne veut absolument rien dire, ça se fait que c'est une insulte et je ne le sais pas. Mais ouais, non mais franchement, moi je suis choquée. 120 000. Là, thank you so much for my MSP, yours bomb. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez ce que je vois ? 120 000, donc 120 000 quoi. What the fuck, 120 000. Là en gros il dit, c'est toujours pas fair play pour les utilisateurs de l'application. Merci MSP, je reste sur l'ordinateur. Bon moi je pense, je suis pareil, je pense à la même chose que lui. Ça reste quand même plus potable de jouer à Moistar Play sur l'ordinateur que sur le téléphone. Mais par exemple, le téléphone est une bonne alternative quand tu sors de chez toi ou quand tu vas quelque part, tu peux toujours jouer sur le téléphone. Mais enfin bon, moi là je vois personne, tout le monde qui s'excite sur le t-shirt. Alors attention, elle, elle a apparemment une information, elle dit, be quiet, c'est-à-dire faites doucement, pour le 120 000, c'est juste un exemple pour l'édit. Mais bon, j'ai envie de te dire pour l'édit, pourquoi ils auraient inventé un nouvel objet, ils auraient carrément édité une image. Pour ça, pourquoi en fait ? Alors que ce serait deux fois plus simple d'utiliser des choses qui existent avec des valeurs viables. Et en plus de deux, ils savent très bien qu'en faisant ce genre d'image, ça va pousser les gens à en parler. Alors c'est peut-être également le but recherché, faire parler les gens sur cet objet à 120 000 Starcoin, je ne sais pas. Voilà, yeah, ils disent oui d'accord, mais qu'est-ce que c'est cette chose qui coûte 120 000 quoi ? Enfin bref, the top cost 120 000, il y a Cathy qui demande si c'est une nouvelle collection. Enfin bon, je pense qu'on peut faire trois fois tûr, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse. Enfin après, je ne sais pas si Movistar Planet répond aux commentaires, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, il est là qu'il demande d'enlever la limite des objets envoyés. S'ils enlèvent la limite d'objets envoyés, laisse tomber. On s'envoie le t-shirt à 150 000 fois dans la journée, et puis on est niveau 100 dans... Bon, une journée, on n'est pas niveau 100, mais en quelques jours, on est niveau 100 quoi. Tout le monde est niveau 100 à un niveau max. Il ne faut pas enlever le gift limite, sinon la technique du t-shirt, c'est fini quoi. Enfin bref, juste avant de finir la vidéo, je vais vous poser la question, d'après vous c'est quoi ? Moi j'ai plusieurs théories. Déjà d'une, peut-être qu'effectivement c'est juste un édit d'images. Pour avoir fait cette image-là, pour faire la promotion de la wishlist sur l'application téléphonique. De deux, peut-être que c'est justement juste pour nous faire parler, nous faire faire des vidéos, pour vous faire buzzer, enfin parler de Movistar Planet en général. De trois, est-ce qu'effectivement c'est un nouvel objet, ou une nouvelle collection qui va arriver sur Movistar Planet ? Ou de quatre, c'est juste peut-être un truc rare qui existe déjà, qui date, mais que personne n'a, ou peut-être qu'il y a très peu de personnes longues, je ne sais pas, ça se fait, ouais effectivement. Ça se fait, l'élite de Movistar Planet a déjà ce t-shirt-là, mais n'en parle pas parce que ça serait pas bon pour eux. Ou de cinq, vous n'en savez pas comme moi, moi franchement je ne sais pas. Moi, j'ai envie de dire quand même pourquoi, peut-être, je ne serais pas trop pour la première option, puisque pourquoi parler de, enfin pourquoi se faire chier à éditer une image au lieu de te servir de choses qui existent déjà. Déjà ça, tu vois. Peut-être plus pour la deuxième, peut-être plus pour nous faire parler, ou ce genre de choses. Mais je ne sais pas. Enfin bref, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ça dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501